très bon début de semaine à tous madame messieurs bonsoir voici les principaux titre du journal des réactions se suivent au lendemain de la visite du président français en rdc ici pour l'opposition emmanuel macron a été claire sur la position de la france face à l'agression rwandaise en plaçant les congolais devant leurs responsabilités les pouvoirs nous pensent que la diplomatie agissante de félix tshisekedi fait tomber le masque et nous emmène droit vers la sortie de crise pendant ce temps des centaines des déplacés des guerres du 1 23 était dans la rue de goma ce lundi 6 mars ils protestent contre la longueur observée dans la distribution des vivres et non vivres dont des émirats arabes unis aux déplacés du nord qui vont enfin le monde célèbre ce 6 mars la journée de la radio et télévision en faveur des enfants une journée initiée par l'unicef et l'académie internationale des arts et sciences de la télévision et c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir très commentée par l'opinion nationale et internationale le discours d'emmanuel macron à kinshasa divise la classe politique si pour l'opposition emmanuel macron a été clair sur la position de la france face à l'agression rwandaise en plaçant les congolais devant leurs responsabilités les pouvoirs lui pensent que la diplomatie agissante des félix tshisekedi fait tomber le masque et nous emmène droit vers la sortie des crises on écoute tour à tour mal mandat cadre de l'alliance pour des changements et maître joël kitengue au cadre de l'idps au micro de naomi pila ou décrisper ou bien analyser cela nous avions fait d'abord analyse des aspects à la fois à savoir sur l'aspect de la forme et sur l'aspect de la fond du fond plutôt vous allez comprendre que à ce qui concerne la forme d'air macron n'était pas les bienvenus et surtout que la population congolaise n'en voulait pas déluer parce que la population dit macron égale kagame kagame égale m23 c'est comme pour dire que la population décrit une certaine responsabilité de la france dans ce qui se passe au niveau de l'est de la république démocratique du congo mais aussi sur les fonds du discours nous avons eu à comprendre que la diplomatie de messieurs tsisekedi était réellement une diplomatie basée sur la complaisance la raconte entre le président français et le président congolais a été frituée du point de vue d'abord de symbolique diplomatique il est encore une unième personne après le roi de belge le chef de l'église catholique le peuple françois mais également emmanuel macron qui n'est pas aussi anodin c'est le chef de l'état français un pays du conseil de sécurité permanent un pays dans le top de g7 des pays industrialisés économiquement fort militant fort et importe étendard de toutes les rédactions et textes qui sont adoptés au conseil de sécurité et du moins le symbolique a été fort pour parler de la république démocratique du congo mais également de la position de la france dès lors que nous savons que dans le passé la france a toujours eu un patient pour le rwanda et c'est depuis le temps de juvénal à biarimana et même de l'appui de la création de l'état qui est fondée ce que nous appelons un état ethnico clanique du rwanda qui est basé que sur le touti la france a toujours eu un patient à côté du rwanda alors il a été question de passer sur une autre forme de la gestion des rapports entre france et république démocratique du congo pendant ce temps près des 30 militaires du burundi ont atterri dimanche à goma dans le cadre du déploiement de la force régionale mise en place par les pays de l'eac pour mettre fin aux violences dans l'est du pays ils sont déployés dans le cadre de la force régionale de l'eac pour tenter et d'endiguer l'avancée de la rébellion du m23 et d'émettre la centaine de groupes armés et qui sévit dans la partie orientale de la république démocratique du congo la suite en image prévu pour samedi dernier l'arrivée le déploiement de premier convoi des soldats bondés au sein de la france régionale à goma est intervenu dimanche 5 mars au nord qui vous selon les sources des 7 forces de l'eac les uns sont arrivés par l'aéroport international de goma alors que les autres sont arrivés avec leur logistique militaire par la route en passant par le rwanda c'est dans l'après-midi de dimanche que l'avion transportant 30 soldats burundi pour la plupart des officiers a atterri à l'aéroport international de goma puis après à la tombée de la nuit un autre convoi d'environ 70 soldats des troupes qui sont passés par le rwanda est entré par la grande barrière de goma avec la logistique militaire du contingent selon le général emmanuel caputa commandant adjoint de la force régionale de l'eac ces troupes bourgounaises qui auront leur quartier général à moubambiro près de saké dès ce lundi seront déployés sur l'axe saké qui relire et qui changera dans le territoire des massicis pour matérialiser laisser c'est le fait qui intervient dès ce mardi 7 février mars ensuite c'est participer au retrait du m 23 sur place elle devrait suivre le retrait sans condition du mouvement du 23 mars à partir de ce 7 mars comme prévu dans l'accord que ces rebelles ont signé à l'oïda avec le président angolais et président en exercice de la cire gel les troupes bourgounaises viennent s'ajouter aux kenyans qui se sont déjà déployés sur l'axe kibumba roumangabo les sud soudanais et les ougandais sont également attendus pour se déployer dans le territoire de ruchuru selon les mêmes recommandations ce déploiement s'est fait en exécution des recommandations des chefs des forces des défenses des pays membres de l'eac du 9 février dernier et de son côté la patronne de la monisco bintou keïta appelé au respect du cc lfe dès ce mardi elle appelait le m 23 à respecter sans condition les termes du communiqué de luanda du 23 novembre 2022 qui exigeait son retrait à des zones occupées on ne quitte pas encore l'est de la république démocratique du congo où des centaines des déplacés des guerres du m 23 en colère étaient dans les rues de goma ce lundi 6 mars pour exiger de l'aide du gouvernement provincial et des fleurs également la lenteur observée dans la procédure des distributions des vivres et non vivres envoyés par les émirats arabes unis aux déplacés du nord qui vous l'onis estime que plus des cinq cent mille personnes ont été déplacés et depuis mars 2021 jusqu'en janvier 2023 et que 70 mille autres ont cherché réfuges en ouganda les déplacer selon le bureau des coordination des affaires humanitaires ont pris la direction de goma où sont placés dans des camps notamment à et en justice la haute com militaire a ouvert il ya peu le procès en flagrance du député national edouard moanga chouchou élu du nord kivu arrêté avec des munitions des guerres dans sa résidence située à kinshasa dans la commune de la gombe cette arrestation est intervenue après une perquisition effectuée dans la résidence de ce député national à la suite des informations recoupées auprès des services de renseignements en or kivu comme à kinshasa à suivez sié gens en procédure de flagrance la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade magistrat kalalaka pour martin a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national edouard moanga chouchou isi élu du nord kivu est président d'un groupe parlementaire à l'assemblée nationale l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précité s'est fait le devoir conformément à la loi de présenter à la haute cour militaire les faits réprochés aux prévenus on retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national moanga chouchou edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la gombée à kinshasa en présence de son épouse ou moubera mukabaranga moanga chouchou plusieurs effets tant militaires que autres ont été découverts par les dix services des renseignements parmi ces effets on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9000 m de gp une gaine de revolver gp deux matraques électriques des ordinateurs portables 11 clés usb des cassettes audio et cassettes d'enregistrement plusieurs téléphones des caméras sony hd et canon des dictaphones un coffret fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents à en croire l'organe accusateur cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du nord qui vous les effets cio énumérés sont constitutifs des infractions des trahisons atteintes à la sûreté de l'état détention illégal d'armes et munitions de guerre association des malfaiteurs participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline a dit le ministère public au cours de cette audience introductive la haute cour militaire a reçu les serments des trois nouveaux juges assesseurs dans la composition et à procéder à l'identification du prévenu mangachouchou edouard ces derniers et natifs des bichouches sécurité encore plusieurs massacres perpétrés par les terroristes du 1 23 à kazao et kabizo cause la mort de plus de 40 personnes tous civils et agriculteurs le nombre de personnes massacrées par le 1 23 a dépassé le paroxysme selon la source locale qui nous livre cette information il est temps que la communauté internationale prenne conscience de ces actes qui ne doivent pas rester impunis et mais moukanda représentant de la société civile du nord qui vous est au micro est au téléphone d'edemura wamba et signale cette semaine à cheferi de buitogou matongo territoire de ruchuru dalle échelle périphérique de bambou à kazao ou plus de 40 personnes ont été massacrés par l'armée rwandaise rdf m-21 dont nous signalons la mort de l'ichef de localité de mwenda situé à 15 km sur l'axe et le chef a été tué vers 21h chez lui l'air df lui ont tué on ne sait pas pour quel motif et nous signalons aussi que msg guisaro innosa a été aussi tué chez lui à 20h au niveau de bouddha resser dans les groupements de tongo et plusieurs cas de violation des droits humains sont signalés sur tout le temps dit qu'ils contrôlent les rebelles d'if m23 et c'était le moment de rappeler la communauté internationale la la communauté de l'afrique de l'est l'afrique l'union africaine de ne plus ajouter des ultimatums à ces terroristes puisque quand on ajoute encore un mois à ces terroristes c'était ce seul effet pour dire c'est le calvaire que vous paie que vous que vous cibille cette population qui vive dans la zone puisque des meurtres des travaux forcés des assassinats des arrestations des kidnappings quoi que ce soit pour dire ces terroristes font nous font mal à l'aise à notre population nous voudrions voir la frappe il fallait les frapper et les mettre hors d'état de nuit elle il fallait même multiplier des sanctions contre ces terroristes contre l'air pareil qui est polka gamme dans le reste de l'actualité la coalition la mouka compte déposer une plainte contre l'ancien président de la scène corneille nanga la semaine en cours l'annonce de cette décision a été faite par prince et pengui un des communicateurs de cette plateforme politique de l'opposition et cette démarche indique prince et pengui intervient après les révélations faites par nanga lors de sa dernière sortie médiatique au sujet des tractations politiques ayant conduit aux accords pour l'alternance au sommet de l'état prince et pengui au nom de la coalition la mouka se dit également persuadé dans cette démarche après le passage du président français emmanuel macron en république et démocratique du congo en rdc les processus électoraux lancé par la commission électorale nationale indépendante c'est ni n'inspire plus confiance à la classe politique congolaise du moins celle de l'opposition pour martin fayoulou président de les idées et de la coalition la mouka le chef de l'état en fonction devrait se retirer de son poste si jamais les élections n'ont pas lieu selon les délais constitutionnels dans une déclaration fait ce lundi 6 mars 2023 le coordonnateur de la plateforme de l'opposition la mouka martin fayoulou compte n'est pas transiger avec le délai constitutionnel sur l'organisation des élections nous rappelons à monsieur félix tisse qui dit que le mandat qu'il a usurpé comme tout le monde l'a confirmé prend fin le 23 janvier 2024 à minuit a déclaré martin fayoulou et de poursuivre qu'il y ait élection ou pas il doit faire ses valises à partir à cette date là nous ne transigerons pas sur le délai constitutionnel au cours d'une conférence conjointe avec son homologue français emmanuel macron le chef de l'état congolais félix tisse qui dit afin de laisser entendre que la situation critique dans l'est pourrait être à la base du report des élections de son côté la séni dit n'est pas avoir reçu les frais de fonctionnement pour les opérations depuis les mois d'octobre 2022 la séni n'a reçu ni les frais de fonctionnement ni fonds des opérations a répondu délicatement président de la séni sur le plateau des télés 50 toujours en politique plusieurs militants membres de l'alliance pour les changements parti cher à jean-marc cabon d'été dans la rue pour exiger la libération de leur leader arrêté à makala depuis plusieurs mois ces manifestants dénoncent la répression de leur marche et l'arrestation de plusieurs militants par la police les récits de daniel camboa l'alliance pour les changements les partis politiques cher à jean-marcabonde était dans la rue de kinkasa pour exiger la libération sans condition de son leader ces derniers accusent les autorités en place d'avoir instrumentaliser la justice pour écarter leur leader jean-marcabonde aux élections prochaines notons que ce manifestant dénoncent la répression de leurs marches pacifiques par la police et l'arrestation de plusieurs militants dans l'inscriteur particulière de jean-marcabonde et tout à fait autre chose à présent la première dame de la république démocratique du congo séjournée depuis dimanche dans la province de l'olaba d'énizien kéru tshisekidi a choisi cette année la ville de koloizi chef lieu de la province de l'olaba pour commémorer la journée internationale des droits des femmes journée placée cette année sous les thèmes pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes la suite en images à son arrivée dans la ville minière l'épouse du chef de l'état a été accueilli au pied d'avion par la gouverneure de l'olaba fifi mansouka ainsi que toutes les autorités politico-administratives au sortir de l'aéroport c'est une foule immense qui l'attendait pour lui souhaiter la bienvenue après le bain des foules l'épouse du chef de l'état s'est dirigé vers le rond-point moingéji dans la commune des manikas pour son adresse merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé j'ai vu que vous me portez dans votre coeur sachez que moi aussi je vous porte dans mon coeur je voulais vous saluer vous voir je suis là pour fêter avec la maman du l'olaba je voudrais aussi dire à nos enfants ceux qui vont à l'école les donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de mon programme excellentia surtout qu'il y aura bientôt un programme spécial excellentia juste pour la province du l'olaba il est également prévu dans l'agenda de la première dame et présidente de la fondation dnt des visites dans les centres des logements socio-écoles hôpitaux ainsi que des échanges avec différentes couches sociales de la population et peu avant son départ pour l'olaba denizia kiruchi sikidi a donné le coup d'envoi d'une compétition inter scolaire du jeu du terroir de la république démocratique du congo c'était le samedi 4 mars 2023 au terrain de l'hôtel en veste de kinshasa le reportage de deborah wamba il s'agit d'un jeu télévisé dénommé kébo durant lesquels la jeunesse en général et en particulier les écoles vont se rémémorer ou découvrir ses différents jeux tel qu'un zango le kébo les silicoti ou encore le kéde l'épouse du chef de l'état qui a reçu les symboles du jeu en sa qualité des marraines a aussi lancé la compétition en esquisant un petit pas d'un zango aux côtés des capitaines des deux équipes pour ses premiers numéros de kébo deux écoles à savoir les lycées tobungissa et les lycées tolendissa se sont affrontés sur cinq jeux en présence de leurs ambassadeurs et anciens footballeurs trésor lola et aziz makukula la présence de la première dame fervente défenseur de droits des enfants a donné une saveur particulière à ces jeux qui contribuent à l'équilibre et à la bonne santé mentale des enfants trop souvent exposés à des contenus inadaptés derrière les écrans de leurs tablettes ou smartphones connectés en leur offrant un contenu saine ludique et didactique l'initiatrice de ces jeux télévisée madame mariano illamadinga a dans son discours inaugural remercier la distinguée première dame de la république pour sa promptitude à parrainer cette compétition l'idée derrière ces jeux c'est tout simplement soutenir nos enfants mais surtout les maintenir dans leur âge réel je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui les enfants sont inventifs et en un penchant vers des jeux très très on va dire plus sexuel que qu'il ne faudrait et après c'est pas trop de leur faute parce que nous leur proposons pas mieux et comme ça j'ai eu cette idée je les soumises à la première dame qui est une personne très attentive qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème et tout de suite elle a accroché et c'est grâce à l'intérêt accordé à ces jeux télévisée par la première dame de la république c'est justifié par sa vision traduite en acte par la fondation qui porte son nom vision qui place l'éducation des plus jeunes parmi les priorités des actions à entreprendre côté de la santé l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre qui d'une certaine manière emboîtent les pas à la fondation des nizziakiru tisekedi engagé à assurer un meilleur avenir aux jeunes congolais par les études on va parler santé à présent beaucoup de femmes ont tendance à se négliger durant leur période de grossesse alors que pendant la grossesse il est important d'avoir une bonne hygiène des vies alors question qu'est ce que la femme enceinte doit connaître sur son hygiène intime aussi bien pendant la grossesse qu'après l'accouchement explication avec lydie mawilo présidente des sages femmes pour le compte de la ville province de kinshasa lydie mawilo qui était l'invité de notre émission de santé à l'eau docteur suivez pour les jeunes intimes la femme enceinte doit connaître qu'est au moment de la grossesse les sécrétions vaginales sont un peu abondantes donc elle doit bien prendre son corps et puis elle doit porter des sous vêtements à coton elle doit bien il doit bien se laver matin soir et les sous vêtements qu'elle doit porter des sous vêtements à coton elle doit étaler ça au soleil et puis elle doit repasser ses sous vêtements là parce que les sous vêtements c'est aussi parmi les sources et comme vous le savez l'infection est vraiment très 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 mauvais pour une femme enceinte c'est pas conseillé de porter des sous vêtements en nylon parce que les sous vêtements en nylon avec la production abondante des sécrétions vaginales ça va vraiment favoriser la multiplication des microbes et toute cette multiplication des microbes ça va ça va créer des infections et l'infection est parmi la deuxième cause des mortalités maternelles et les infections ça aussi des causes néfastes pour les nouveaux nés qui est dans les ventes de la maman il ya des enfants qui ont fait la méningite juste parce qu'il ya eu des infections à répétition qui n'ont pas été il ya eu des infos il ya eu des infections qui n'ont pas été bien traité et ça a causé vraiment aujourd'hui on a aussi des enfants qui ont fait la méningite il ya des enfants des 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 qui sont devenus des babas à cause des infections pendant la grossesse et tout à fait autre chose à présent le monde célèbre chaque 6 mars la journée de la radio et télévision en faveur des enfants cette journée a été conjointement initié par le fonds des nations unies pour l'enfance et l'académie internationale des arts et sciences de la télévision les récits des débours à wamba cette journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants c'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants ils diffusent des émissions des qualités destinées et consacrées aux enfants mais surtout c'est une occasion pour les enfants de participer à la production des émissions de parler de leurs espoirs leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux la journée est une initiative conjointe de l'unicef et de l'académie internationale des arts et des sciences de la télévision chaque année des milliers de personnes de la radio et de la télévision dans plus de 100 pays prennent part à cette journée la fêtant sous des formes aussi exceptionnelles et particulières que les enfants eux mêmes signalons par ailleurs que la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est maintenant une tradition en amérique latine qui participe à la journée internationale tous les ans depuis 1994 en sport pour terminer à l'acadar loupopo c'est l'affiche de ce mercredi en attendant de se rendre au benina martyre stadium mardi les cheminots préparent ce choc de la quatrième journée de la phase de groupe de la coupe de la confédération détermination mais aussi beaucoup de bonne humeur au retour en image avec daniel camboa c'est aux alentours des 10 heures sous le soleil de la ville de benghazi que les joueurs se sont une nouvelle fois retrouvés sur l'un des terrains annexes du complexe sportif du 28 mars le nom du stade commémore le 28 mars date à laquelle les forces britanniques ont été invités à renoncer à leurs droits de base militaire en libye et à quitter le pays sourire aux lèvres les protégés du boss jacques yaboula katoué ont pu échanger quelques mots avant que le coach magasouba ne prenne la parole dénonce studieuse les cheminots prépare le match face à al-qadar comptant pour la quatrième journée de la phase de groupe de la coupe de la confédération prévu le mercredi 8 mars au benina martyre stadium atelier physique et opposition au menu des journées bleues ce journal est terminé place au rappel des titres des réactions se suivent au lendemain de la visite du président français en rdc si pour l'opposition emmanuel macron a été claire sur la position de la france face à l'agression rwandaise en plaçant les congolais devant leurs responsabilités les pouvoirs ils pensent que la diplomatie agissante des félix tchis et keddy fait tomber les masques et nous emmène droit vers la sortie des crises pendant ce temps des centaines des déplacés des guerres du m23 était dans le rue des goma et ce lundi 6 mars ils protestent contre la lenteur observée dans la distribution des vivres et non vivres dont des émirats arabes unis ou déplacés du nord qui vont enfin le monde célèbre ce 6 mars la journée de la radio et télévision en faveur des enfants une journée initiée par l'unicef et l'académie internationale des arts et sciences de la télévision ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir ici chez vous bon sud des programmes sur nos antennes